Jacqueline de Romilly, pour ces entretiens, nous voici donc dans votre domicile, dans cet appartement parisien si lumineux, où ce qui frappe dès que l'on rentre, ce sont les livres. Des livres qui tapissent les murs, on dirait presque jusqu'à l'infini. Des livres dont vous avez vous-même largement contribué à enrichir la collection, aussi bien par vos travaux de chercheurs sur la Grèce antique, mais aussi par vos combats contre la dégradation de l'enseignement, sans omettre aussi d'autres méditations plus lyriques, ou peut-être même plus fantasques, sur des thèmes romanesques, sur des lieux qui vous sont chers. Des livres qui vous ont porté jusqu'à l'Académie française, où vous siégez désormais parmi ce panthéon d'immortels depuis 11 ans désormais. Et ce qui me frappe, c'est qu'en ces derniers temps, il y a une sorte d'accélération dans votre écriture, comme s'il y avait une urgence toujours plus grande à dire, à transmettre. Et à l'heure où d'autres auraient plutôt tendance à baisser les bras, ou à passer la main, il semble que rien ne vous arrête, pas même le fait de ne plus y voir, qui semble hautement rédhibitoire en ce qui vous concerne, et vous continuez à publier, puisque vous nous annoncez même trois livres pour la rentrée. Alors, est-ce que c'est auprès de la Grèce que vous avez acquis cette ferveur dans l'action, ou cette foi dans la parole agissante ? Peut-être en partie, mais sûrement pas entièrement. Il est vrai que j'ai senti dans les dernières années un besoin assez urgent de m'en mêler, d'écrire, de dire certaines choses. Je crois que c'est en partie parce que, au moment même où j'aurais pu vouloir m'arrêter, le grec connaissait une crise sans précédent dans l'enseignement. Non seulement le grec, mais les lettres, et que je voyais disparaître les choses auxquelles je tenais le plus. Alors, ça m'a donné le sentiment qu'il fallait, quand ce ne serait que par fidélité, par conviction à ce que j'avais connu, qu'il fallait continuer à en parler et à combattre pour ce que je croyais. J'ajoute un petit détail, c'est qu'avoir perdu la vue, ce n'est pas commode pour travailler, mais comme ça n'est commode pour rien, c'est une pente normale d'essayer de continuer à faire ce qu'on a toujours fait et d'autres possibilités disparaissent. Donc peut-être que je travaille d'autant plus que je n'y vois plus. Socrate dit dans Le Banquet que c'est au moment où peut-être l'acuité de la vision disparaît que l'œil de la pensée est davantage aiguisé, précisément. Alors, est-ce que vous avez cette impression-là ? Non, pas du tout. Ça me gêne énormément de ne pas y voir, ça ralentit tout. Les livres que je lis en cassette ou qu'on me lit tout haut, cela prend un temps affreux. Ceux que je dicte et qu'il faut réentendre également me prennent un temps affreux. Je n'ai pas l'impression d'avoir acquis le pouvoir prophétique, ni une vision générale du monde. Je continue comme avant avec moins de facilité.